Bonjour à chacun et chacune d'entre vous. Nous allons reprendre nos activités, cette cinquième session de notre colloque intitulée « Planches hexagonales et francophones, l'au-delà de la science-fiction ». Nous allons avoir ce matin un programme encore bien rempli, deux présentations suivies d'une autre table ronde et complétées par les deux dernières présentations de ce colloque qui a été riche en présentation. Les dieux sont cléments, il reste quelques exemplaires du magazine Nuit Blanche, c'est votre dernière chance. N'hésitez pas à réclamer votre... Oui, j'ai ma propre presse clandestine que j'apporte en voyage. Alors, ce matin, notre premier intervenant, il s'agit de Julien Baudry, qui mène depuis plusieurs années des recherches sur l'histoire de la bande dessinée, 20e, 21e siècle. Sa thèse de doctorat est en cours de réalisation à Paris 7, sous la direction d'Annie Renoncière. Cette thèse porte sur le dessinateur Alain Saint-Augan et la bande dessinée pour enfants dans l'entre-deux-guerres. À travers les publications dans les revues en ligne Comicalité, 9eart 2.0 et Duneuf.org, ainsi que sur son blog philacterium.fr. Julien Baudry s'intéresse également à la bande dessinée numérique. Il a publié une histoire... Non, oui, c'est ça, il a publié au printemps 2012. Une histoire de la bande dessinée française au 9eart 2.0. Il travaille aussi sur la diffusion du patrimoine de la bande dessinée et, c'est la raison de sa venue au colloque, à la bande dessinée de science-fiction française. Ce matin, il va nous présenter une communication toujours intitulée... Vous n'avez pas changé votre titre ? Non, un peu long, mais je ne l'ai pas changé. L'affrontement des traditions de la science-fiction pour enfants dans la bande dessinée de l'immédiate après-guerre. Alors, ce que je vous propose, en fait, dans cette présentation, c'est de faire une sorte de panorama de la bande dessinée de science-fiction autour de l'immédiate après-guerre, donc dans les années 1940-1950, au tout début de la chronologie fixée ici, dans ce colloque. Donc, un panorama que j'ai un peu restreint dans un cadre un peu plus spécifique de la culture enfantine. Alors, pour différentes raisons. Dans un premier temps, parce que, malgré tout, la bande dessinée de science-fiction se développe principalement dans la bande dessinée pour enfants, du moins jusqu'aux années 1960, et beaucoup plus riche à destination de ce public. Et ensuite, car elle permet aussi un peu de problématiser, en quelque sorte, le genre science-fiction dans la bande dessinée, à travers l'affrontement, en fait, de plusieurs héritages qui datent du siècle précédent ou de la première partie du XXème siècle. C'est-à-dire, notamment entre, d'une part, une tradition que l'on pourrait appeler une tradition didactique, en quelque sorte, de la science-fiction pour enfants, qui idéalise en quelque sorte le modèle de Jules Verne et du divertissement mêlé à l'éducation. Et, dans un second temps, la tradition d'une science-fiction fortement influencée par la bande dessinée de science-fiction américaine qui arrive en France dans les années 30, qui est une science-fiction davantage orientée vers le divertissement, une science-fiction de masse, en quelque sorte, qui arrive à travers des titres comme Flash Gordon, qui est parmi les titres les plus connus, qui paraît dans la presse pour enfants françaises à partir de 1934. Donc, ce que je vous propose ainsi, c'est de voir un petit peu comment ces différentes traditions vont, où ces différents héritages vont se rencontrer dans les années 1940-1950. En voyant dans un premier temps qu'il est l'influence réelle, finalement, de ce champ américain, voir ensuite le contexte de critique qui intervient à cette époque dans le cadre de la conception d'une loi pour la protection des publications pour enfants, qui va notamment évoquer la question de la science-fiction dans la bande dessinée pour enfants, et enfin de voir les effets de permanence et de continuité aussi par rapport à ce qui pouvait se faire dans la première moitié du XXe siècle. Donc, en ce qui concerne l'influence de la science-fiction américaine, souvent l'historiographie sur la bande dessinée évoque justement l'arrivée de la science-fiction américaine dans les années 1930 autour de grands titres comme Flash Gordon ou Buck Rogers, qui vont arriver dans un certain nombre de revues pour enfants comme Robinson ou Oura, et que l'arrivée de ces titres de science-fiction américains serait le point de départ, en quelque sorte, de la bande dessinée de science-fiction française. Donc, ce n'est pas tout à fait exact, mais il est vrai que l'introduction de ces nouveaux titres va introduire une rupture qui, à partir des années 1940, va modifier en quelque sorte la production de bande dessinée de science-fiction fait par des auteurs français. On a dans un premier temps la rencontre entre des nouveautés éditoriales et justement le genre de la science-fiction. Nouveautés éditoriales qui interviennent avec de nouvelles formes de livres de bande dessinée, comme par exemple des fascicules périodiques qui paraissent, qui existaient évidemment auparavant dans d'autres littératures, mais qui pour la bande dessinée restent relativement nouveaux. Donc là, on voit par exemple un fascicule qui s'appelle Les exploits de Radar, qui paraît tous les mois et qui est réellement une bande dessinée de science-fiction française par Bob Vinel, qui correspond en quelque sorte à ce nouveau type de production éditoriale dont on connaîtra d'autres déclinaisons comme par exemple les petits formats ou les récits complets qui, un peu dans le même esprit, proposent un récit par fascicule. Il y a dans un premier temps ces nouvelles formes éditoriales et dans un second temps une nouvelle organisation des grandes revues pour enfants qui vont en fait mieux organiser les différentes bandes dessinées qu'elles publient en grands genres bien distincts. et on va avoir des revues comme, parmi les revues de l'immédiatat après-guerre les plus connues comme Vaillant ou encore Spirou, ou encore Cœur Vaillant également, même si la science-fiction dans leur cas est un peu moins présente, qui vont en fait distinguer différents genres de bandes dessinées, donc avoir une série de bandes dessinées historiques, une série de bandes dessinées de science-fiction, une série de bandes dessinées de western, et de cette manière en fait les différents genres de bandes dessinées vont se compartimenter en quelque sorte et le besoin en bandes dessinées de science-fiction va pouvoir se faire. Alors là-dedans, comment intervient l'esthétique propre à la bande dessinée de science-fiction américaine ? Donc ce qu'on peut voir c'est qu'il y a dans un premier temps un véritable effet générationnel d'auteurs qui vont être marqués par ces différents titres américains qui paraissent dans les années 30, qui sont des auteurs qui pour la plupart ont justement commencé dans les années 30. L'exemple le plus typique de cette nouvelle génération d'auteurs de bandes dessinées c'est Edgar et Pierre Jacobs, connu en tant qu'auteurs de Black & Mortimer, on aura une intervention dessus par la suite, et qui en fait est extrêmement influencée par le flash Gordon d'Alex Raymond. Donc ce qu'on voit ici c'est que dans l'hebdomadaire Bravo, qui est un hebdomadaire belge qui paraît dans les années 1940-1950, Jacobs va en fait prendre la suite d'Alex Raymond à partir du moment où les bandes américaines ne parviennent plus, on est dans le contexte de l'occupation allemande, donc les bandes d'Alex Raymond ne paraissent plus dans Bravo, et Jacobs va en quelque sorte terminer l'apparution de Flash Gordon dans cette revue, et là on voit donc un exemple de planches qu'il va produire justement pour terminer Flash Gordon. Et par la suite, toujours dans Bravo, il va publier un autre titre, qui cette fois est un titre qui lui est propre, qui est le rayon U, qui sera par la suite réédité d'ailleurs à différentes occasions, et qui par son esthétique et par ses personnages rappelle énormément le Flash Gordon d'Alex Raymond. Donc il y a vraiment là une filiation avec Jacobs qui est assez évidente, qui est parfois moins évidente dans le cas d'autres auteurs, mais il y a un réel effet générationnel avec des auteurs comme Auguste Ligpois par exemple, ou Marie-Jacques, qui de la même manière commencent dans les années 30 et vont justement s'intéresser à la bande dessinée de science-fiction américaine. Cette esthétique est marquée par un style graphique un peu spécifique qui la plupart du temps associe de façon assez systématique le genre de la science-fiction à un style assez réaliste de production de de bande dessinée, et également avec des thèmes qui vont revenir de façon assez frappante. Donc là par exemple, on voit le début de Flash Gordon tel qu'il est publié en France, ici une réédition un peu plus tardive chez Futuropolis, et donc pour rappel, le début de Flash Gordon est l'arrivée d'une planète inconnue qui va rencontrer la Terre, percuter la Terre, qui va provoquer un certain nombre de catastrophes, et un héros Flash Gordon va se rendre sur cette planète afin de résoudre les problèmes engendrés par l'arrivée de la planète sur la Terre. Donc là on voit toute une série de catastrophes dans cette première page qui interviennent, et des auteurs français vont reprendre cette première page dans leur propre production. Donc ça va être le cas dans Les Pionniers de l'Espérance, qui paraît dans Vaillant, qui reprend un thème en fait exactement identique, c'est-à-dire qu'une planète arrive sur Terre et provoque des catastrophes. Un groupe d'hommes qui ont pour nom les pionniers de l'Espérance, l'Espérance étant le nom de leur vaisseau spatial, vont se rendre sur cette planète. Et la construction en quelque sorte de la première planche est la même. Même chose dans Atomast d'Auguste Licoie, où de la même façon cette fois c'est comme dans Flash Gordon un seul héros Atomast, qui va se rendre sur la planète qui menace la Terre. Donc on a ici la reprise d'une introduction assez classique de Flash Gordon, dans toute une série de bandes dessinées françaises de l'immédiate après-guerre. Le genre finalement se construit à la fois comme genre en quelque sorte à l'exemple de Flash Gordon, mais aussi par l'emploi d'un certain nombre de références littéraires à d'autres œuvres de science-fiction. On le verra par la suite. En tant que genre, il va également se développer dans la direction du Space Opera, donc là encore à l'image de Flash Gordon, donc ces récits de conquête spatiale qui se mêlent souvent aux romans d'aventure. Et on voit notamment un motif qui va être extrêmement récurrent dans toutes ces bandes dessinées, à la fois dans les bandes dessinées américaines et dans les bandes dessinées françaises de l'immédiate après-guerre. C'est la lutte contre des animaux antédiluviens, un rappel en quelque sorte de la littérature de romans préhistoriques. Donc là, on le voit dans deux bandes américaines qui paraissent en France, Brick Bradford et Flash Gordon, qui luttent contre des animaux préhistoriques. Et c'est une thématique qui va être extrêmement récurrente dans la bande dessinée française de science-fiction de l'après-guerre. Donc là, on le voit notamment dans les pionniers de l'Espérance, où le héros combat une sorte de scarabée géant. Et dans le rayon U, où une attaque de pyrodactyles survient. Cela n'empêche pas, finalement, un contexte un peu difficile pour la science-fiction en France, au sens où, dans cette période 1945-1960, on a un contexte de critique assez forte envers la science-fiction, dans le cadre des discussions sur la loi de protection des publications pour la jeunesse. Donc, pour rappel, c'est une loi qui est proclamée en 1949 et qui souhaite, en quelque sorte, concrètement, même censurer les publications pour enfants en retirant les éléments jugés néfastes à l'enfance. Ces éléments étant, la plupart du temps, d'ailleurs, des bandes dessinées. Ce qui fait qu'il est souvent assez difficile de repérer les critiques propres à la bande dessinée ou propres à la science-fiction, au sens où, dans les critiques faites lors des débats sur cette loi, il y a de nombreux amalgames qui sont faits entre, on va dire, les critiques de la science-fiction et les critiques de l'image dans la presse pour enfants en général, ou encore les critiques de la science-fiction et un anti-américanisme assez prononcé d'un certain nombre de pédagogues ou de députés. Donc, cette loi se construit entre 1945 et 1949. Il y a de nombreux débats qui font intervenir des pédagogues, des hommes politiques, mais aussi des éditeurs de bandes dessinées et de façon un peu plus marginale des auteurs. Donc, la loi est proclamée en 1949. Et entre 1949 et 1960, une commission va être créée, commission de protection des publications pour la jeunesse, qui d'ailleurs est officiellement toujours en activité, et qui a pour but, justement, de regarder ce qui se fait dans les publications pour la jeunesse afin de noter le matériel jugé inconvenant. Souvent sur des critères moraux, d'ailleurs, assez indistincts. En ce qui concerne plus spécifiquement la science-fiction, les critiques qui vont être faites à la bande dessinée de science-fiction vont concerner dans un premier temps... Donc là, je reprends une distinction qui a pu être faite par Harry Morgan, qui a travaillé sur ce sujet. Dans un premier temps, on reproche aux bandes dessinées de science-fiction qui paraissent, dans les revues pour enfants, d'ignorer les véritables données de la science. On leur reproche également de faire oeuvre de psychose et de sensationnalisme, en les associant souvent d'ailleurs aux bandes dessinées d'horreur, ou aux fantastiques en général. Et on les accuse également de fausser les connaissances des enfants, les connaissances scientifiques des enfants. Donc finalement, ce sont des critiques ici qui, pour la plupart, sont assez peu fondées. On peut le repérer comme l'a fait justement Harry Morgan en soulignant que l'auteur de Brick Bradford fait référence dans différentes interviews qu'il donne à l'exemple de Jules Verne, notamment, qui l'a inspiré pour ses bandes dessinées. Ce qui fait souvent qu'on va voir apparaître un peu dans ces critiques en négatif, même si parfois elle est également nommée de façon concrète, la figure de Jules Verne qui est en quelque sorte idéalisée comme un auteur de science-fiction pour enfants, d'une bande dessinée de science-fiction éducative idéale, qui apprendrait à l'enfant les données de la science, qui lui donnerait foi au progrès. Donc c'est un peu les reproches qui sont faits à la bande dessinée de science-fiction américaine, et qui dessine justement cette image qui est fortement idéalisée finalement au sens où les romans de Jules Verne avaient aussi un objectif de divertissement assez important. On voit donc dans cette commission quelles sont deux visions de la science-fiction se dessiner, qui sont aussi justement l'objet de ce malentendu. Mais finalement, au-delà des critiques qui sont faites à la science-fiction dans l'immédiate après-guerre, il y a dans la production même de véritables effets de continuité, avec des traditions qu'on pourrait dire purement européennes ou françaises. On va le voir dans un premier temps avec le maintien de la tradition de ce qu'on va appeler la fantaisie scientifique, qui est une tradition qui est assez fortement implantée dans la production graphique, et qui a pour grand ancêtre Albert Robita notamment, l'invention de toutes ces machines scientifiques assez merveilleuses, et qui souvent mêlent justement à une sorte de merveilleux scientifique la magie et la science. On le voit bien avec les premières aventures de Spirou qui paraissent dans le magazine Spirou, publié par Franquin. On peut citer par exemple le titre d'une des premières aventures de Spirou, qui est « Y a-t-il un sorcier à Champignac ? » Ce sorcier étant justement un professeur, un véritable scientifique. Mais dans Spirou on retrouve une résurgence de cette fantaisie scientifique. J'ai mis ici l'image de Radar le robot, une aventure qui paraît en 1947, et qui reprend également le motif issu de la tradition de la fantaisie scientifique, de ces machines un peu extraordinaires, qui peuvent faire penser à Albert Robita. Cette bande dessinée scientifique de science-fiction française s'est aussi restée euro-centrée dans ses références. On le voit par exemple avec certains thèmes qui vont revenir de façon importante et qui sont de réelles références à la tradition littéraire de science-fiction française. Ici, dans Radarius, qui est dans le petit fascicule qui paraît de la même façon que Radar qu'on a vu précédemment, « Radarius face aux martiens », on retrouve une image qui, en réalité, est directement inspirée d'une illustration d'un roman de Gustave le Rouge, « Prisonnier de la planète rouge », où le héros se retrouve sur Mars et combat des martiens qui sont une sorte de martiens hybrides vampires. Un motif qu'on va ici retrouver de façon exactement identique dans Radarius, en tout cas dans l'illustration de couverture qui en est faite. Cette bande dessinée de science-fiction française, même si Radarius, on le voit très bien, et également fortement inspirée par la tradition américaine, notamment par le mythe du surhomme, mais va également utiliser des références purement françaises. Ce qu'on peut voir aussi ici dans « Zygépus » d'Alain Saint-Augan, où explicitement il est fait référence au roman de Pierre-Benoît, donc on le voit ici dans la case en bas à droite. Donc les deux héros, Zygépus, vont en fait suivre le périple des héros de l'Atlantide de Pierre-Benoît, et retrouver l'Atlantide au milieu du désert. Et donc, nommément, le personnage de Zygépus dit « C'est le roman de Pierre-Benoît que vous nous racontez là », quand le professeur qui est vu en Atlantide leur raconte ses aventures. Il y a ses citations directes dans un premier temps, elle a une science-fiction vraiment de tradition française. Il y a aussi une certaine familiarité avec certains genres, comme ici dans « Les pionniers de l'espérance » de Raymond Poivet et Roger Lecureux, une planche qui emprunte directement au récit de Cap-et-Dépé, où le héros, donc on est bien dans un récit de science-fiction, mais qui souvent se mêle avec des éléments du roman d'aventure d'une façon plus générale. Et ici, les héros combattent, comme dans un récit de Cap-et-Dépé, des motifs qui proviennent justement des références littéraires directes. On le voit aussi avec des allusions à l'histoire à proprement parler. Donc là, j'ai donné un exemple. Donc l'exemple le plus connu souvent est le récit de Jacobs dans « Black et Mortimer », « Le secret de l'Espadon », qui est connu pour être justement une citation, ou en tout cas qui prend appui sur les événements de la Seconde Guerre mondiale dans son déroulement. Ici, dans « Guerre à la Terre » d'Auguste Licoie et Marie-Jacques, qui paraît dans Cocardie, on a de la même manière les extraterrestres qui envahissent la Terre, et il y a donc un Français qui va se rebeller contre les gouvernements mondiaux qui décident de capituler face à l'ennemi extraterrestre, en disant notamment que l'humanité ne doit pas capituler. Et donc on a aussi une reprise justement de l'événement de la Seconde Guerre mondiale, un rappel, on est en 1946, donc le rappel est assez évident, transparent pour les... Donc une allusion dans « Guerre à la Terre », mais surtout ce qui va... Les permanences qu'on va pouvoir peut-être pointer de façon la plus évidente dans cette bande dessinée de science-fiction de l'immédiate après-guerre, ce sont justement ces aspects un peu plus didactiques de la science-fiction, ou avec des arrêts d'explications scientifiques au cœur des bandes dessinées. Ici, donc justement toujours dans « Guerre à la Terre », les auteurs vont choisir, les auteurs de la bande dessinée vont choisir de faire un arrêt sur le moyen de transport des extraterrestres qui envahissent la Terre, donc des sortes de boules qui avancent toutes seules, très protégées, blindées, pour éviter les tirs, et on a vraiment une case qui est un véritable schéma, alors après dont l'aspect scientifique pourrait être discuté évidemment, on est d'accord, mais qui en tout cas cherche à imiter les schémas scientifiques. Alors la vraisemblance de ce schéma est complètement... On ne recherche pas la vraisemblance ici, mais on recherche une imitation en tout cas du schéma scientifique. Ici aussi dans « Les pionniers de l'espérance », donc ça c'est un motif qu'on va retrouver de façon assez extrêmement récurrente dans la bande dessinée des médias après-guerre, des explications sur l'effet de pesanteur dans l'espace. On le retrouve notamment dans la mesure où l'un des grands thèmes de cette bande dessinée de science-fiction de l'après-guerre va être justement le voyage spatial. Alors non que ce thème n'était pas exploité dans la science-fiction avant la Seconde Guerre mondiale, c'est un thème assez fréquent dans la science-fiction évidemment, mais ce qui va se passer donc dans les années 50, on va voir apparaître des bandes dessinées de science-fiction qui vont chercher à présenter l'exploration spatiale avec des effets de réalisme quant aux explications qui sont données, ou en tout cas en s'inspirant des voyages qui se produisent à l'heure. Donc dans deux bandes dessinées des années 50, « L'épervier bleu » de Sirius, « Alain Cardin » de Gérald Fourton et Yvan Delporte, et donc évidemment, ici je n'ai pas mis d'image, mais on pense à l'objectif Lune de Tintin, on a justement ce motif du voyage sur la Lune qui va être exploité d'une façon, je ne dirais pas forcément extrêmement scientifique, mais en tout cas avec des arrêts pour des explications sur le voyage en lui-même, et pas seulement sur l'arrivée sur la Lune. Le point commun de ces trois bandes dessinées est d'avoir une longue introduction avant l'arrivée sur la Lune durant laquelle les personnages vont découvrir comment va se dérouler le voyage. et ici notamment avec les héros qui, pendant le voyage même, expliquent un peu comment se déroule leur voyage. Donc ces récits d'exploration lunaire sont aussi un effet en quelque sorte de didactisme qui cherche à être introduit dans la bande dessinée de science-fiction, et l'autre élément justement didactique de ces bandes dessinées de science-fiction va être la transmission de valeurs morales à travers des personnages, à travers des situations. Donc là, les deux exemples que je vous donne, météores et les pionniers de l'espérance, sont d'autant plus intéressants qu'en fait ils reprennent d'un point de vue narratif les scénarios de Flash Gordon, donc les scénarios de Space Opera, d'exploration spatiale, et de colonisation en quelque sorte humaine. Mais contrairement à Flash Gordon qui est un récit où se mêle un certain individualisme du héros qui cherche à mener des guerres constamment sur les planètes sur lesquelles il se trouve, ici donc les personnages, aussi bien dans Météore ou dans les pionniers de l'espérance, au contraire on cherchait à introduire une sorte d'humanisme, ou en tout cas de diffuser des valeurs humanistes sur les planètes qu'ils vont explorer. Alors dans les pionniers de l'espérance qui, comme je vous le disais, paraît dans Vaillant, ces valeurs morales se teintent forcément d'un anticapitalisme assez fort, dans la mesure où Vaillant est une revue qui est produite par le Parti communiste. Donc nécessairement les auteurs cherchent un peu à reproduire ces schémas. Et là on voit sur cette image la figure d'un méchant capitaliste qui cherche à corrompre les héros dans leur voyage spatial. Alors dans Météore, ce qui est transmis, c'est plus l'image d'une civilisation humaine, une image extrêmement civilisationniste justement, qui va apporter le progrès sur toutes les planètes qu'elle va visiter. Donc là on voit que les héros de Météore vont expliquer aux extraterrestres comment produire des allumettes, comment produire une brouette. Là on a vraiment une sorte de mythologie un peu civilisationniste du progrès qui est introduite dans ces bons dessins de science-fiction. Ils sont à côté des bons dessins de science-fiction qui, par ailleurs, reprennent également des éléments du roman d'aventure. Donc si vous voulez, tous ces éléments sont complètement mêlés les uns aux autres, et n'ont pas comme seul objectif des objectifs didactiques. Mais malgré tout, on va avoir la transmission de ces valeurs morales qui, d'une certaine manière, rappellent la tradition didactique, construite en preuve par les pédagogues de la Commission, même si le lien direct entre les deux, on ne peut pas établir le fait que les critiques de la Commission aient poussé les auteurs de bons dessins françaises à introduire ces éléments didactiques. Mais disons qu'il y a une sorte de construction un peu parallèle qui se produit dans l'Université d'après-guerre. On voit finalement que les deux traditions, la tradition américaine ou la tradition plus européenne, dans la bande dessinée de l'Université d'après-guerre, celle de science-fiction, vont se mêler l'une à l'autre, pour produire ces bandes dessinées qui, désormais, sont connues. Les Pionniers de l'Espérance, une des bandes dessinées de science-fiction les plus connues de cette époque, ou encore une à la terre, où on le verra tout à l'heure avec les œuvres de Jacobs. Je vous remercie. Applaudissements 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 ...